On a reçu une question très concrète que beaucoup de gens, à mon avis, se sont posées. C'est Samuel qui nous l'a envoyée, on l'écoute. Salut Daphné et toute l'équipe, je m'appelle Samuel et voici ma question. Je viens de rencontrer une fille et j'aimerais savoir s'il faut que je lui dise combien de partenaires j'ai eu auparavant ou pas. Moi j'aime bien les trucs concrets. Attention, c'est une question très concrète, très simple, que tout le monde s'est déjà posé. On démarre une relation, est-ce qu'on parle de ses ex, est-ce qu'on dit combien on en a eu ? Toujours dans cette idée de jardin secret encore une fois. La première fois, si le mec n'a eu que deux, il passe pour un ringard. Mais non ! En fait, souvent on se pose la question à partir du moment où la personne compte pour nous. Et donc on se dit, on ne veut pas soit être vu comme un ringard, quelqu'un qui manque d'expérience, ou au contraire d'être vu comme quelqu'un de très volège, qui risque d'avoir du mal à... Et là André retourne dans sa chaise. Alors, tout est possible, mais les études sont unanimes. Apparemment, on ment tous en matière de nombre de relations sexuelles. Il y a eu plusieurs études sur le sujet, et d'ailleurs il y en a une en particulier, où on a fait passer les questionnaires avec un faux détecteur de mensonges. Donc un groupe, pas de détecteur, dans l'autre groupe, un détecteur. Et figurez-vous que les réponses ne sont pas du tout les mêmes. En fait, il y aurait des tendances. Les femmes auraient tendance à diminuer le nombre de partenaires qu'elles auraient eus, et les hommes à l'augmenter. Alors les chercheurs ont évidemment plusieurs hypothèses par rapport à ça, et celle qui revient le plus est qu'on voudrait être le plus proche de ce que la personne en face de nous, donc dans cesquelles à des chercheurs, a envie d'entendre. Donc si vous suivez un petit peu cette mouvance-là, vous avez intérêt à décider du chiffre que vous allez donner en fonction de la personne qui est en face de vous. C'est le conseil que vous donnez à Sam Lallemain ? Non, 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 j'ai dit que c'était une option. C'est pas ce que je dis, c'est une option. Mais ça c'est une option, on n'en est pas obligé de faire ça. On parle que des gens qui ont compté, ou on parle des... Ça c'est une autre alternative, ça c'est une autre alternative qui est très intéressante. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on dit le vrai chiffre, ce qu'on peut vraiment faire, et ce que j'aurais tendance à conseiller, ça va avoir un impact en fait sur la personne qui est en face de nous. On ne peut pas le nier, ça crée une émotion inévitablement. On se fait une image de l'autre et on peut avoir des pensées angoissantes du type « tiens, est-ce qu'il va réussir à s'accrocher ? » « Est-ce que par rapport à la panoplie des partenaires qui l'a eu avant ? » « Est-ce que ça va fonctionner ? » « Est-ce qu'il va vraiment pouvoir faire toute sa vie avec moi ? » Donc voilà, plein, plein, plein de pensées. Mais ce qu'on peut faire, et je rebondis sur votre suggestion, c'est simplement cibler de dire « mais tu sais, il y a eu deux ou trois personnes qui ont vraiment compté, et après le reste... » « Et 50 où j'en avais rien à voir ? » « Non, et là on dit pas, là on dit pas, et puis il y en a eu d'autres, on l'aura pas. » « Ou de dire, mais oh tu sais, peu importe, maintenant j'ai trouvé la bonne personne. » « Caroline ! » « Il y a aussi quelque chose qu'il faut signaler, c'est que quand on a besoin d'énumérer toutes ces conquêtes préalables, c'est aussi qu'on a un sacré manque de confiance en soi. Parce que c'est une façon de dire, regarde comme d'autres m'ont aimé. » « Donc il faut quand même rester prudent et savoir que c'est un manque de sécurité interne. » « Alors est-ce qu'on se dit maintenant le nombre d'ex qu'on a tous sur ce plateau ? » « Non, non, on vient de dire l'inverse ! Vous êtes tombée dans le panneau directement ! » « Est-ce que vous savez de tête comme ça ? » « Jardin, c'est pas... » « Mais non, mais de toute façon... » « Non, quand j'ai commandé, c'est un tableau de chasse. » « Attendez, Jeannane a une confession. » « Non, mais quand j'ai su que j'étais dans l'émission avec vous, Daphné, je me suis dit un jour peut-être qu'ils vont poser la question. » « Donc là, je suis encore en train de lister. » « L'émission a démarré il y a quelques semaines. » « L'émission a démarré il y a deux mois. » « Il y a quelques semaines déjà. » « On est au stade de Wembley. » « André Manucot est en train de compter sur ses doigts. » « Bon, alors, on veut pas savoir, je ne veux pas savoir. »